Boum, ça tourne, yo. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est un tournoi, mais c'est un tournoi particulier étant donné que c'est moi qui vais faire le tournoi, c'est moi qui vais souffrir. Avant de commencer cette vidéo, félicitations à Malcolm, parce que c'est Malcolm qui a gagné lors du dernier tournoi, le tournoi des séries. Je vous mets les résultats ici, félicitations Malcolm, je t'ai pas vu arriver mec, et je pense que c'est cool. Et du coup je suis allé voir un peu toute la haine qu'il y avait dans les commentaires Twitter et même dans mes messages Instagram, et parmi toute cette haine, il y avait des messages qui revenaient souvent. Et ça disait en gros, Sofiane, c'est cool ce que tu fais, merci de nous faire souffrir, putain on t'aime trop, t'es le plus beau mec. Ton côté arabesque est particulier, t'as une moustache. Et juste après il y avait marqué, mais toi c'est quoi ton avis ? C'est quoi ton film préféré toi Sofiane ? Et du coup je me suis dit, ok, et je vais faire moi-même le tournoi, je vais voir si c'est aussi difficile, aussi compliqué que ça. Tout à l'heure j'étais en voiture, et j'ai ajouté dans mon petit logiciel de tournoi, c'est une application que je mettrai en téléchargement, ça se rappellera du ton... du ton... du ton... Et je le mettrai, vous inquiétez pas, elle sera disponible sur Apple Store, Android, et Windows Phone ça viendra un peu plus tard. Je rigole, c'est une blague évidemment. J'ai déjà fait une application, c'était pas... c'était... c'était bien, mais c'était galère. Yes. Allez, on passe à autre chose. Alors, d'ailleurs, je ne sais même pas quel est mon film préféré, j'en sais rien. Euh, je l'ai jamais fait pour moi, moi. Ouais, putain j'ai inventé un nouveau sound design. Ouais. Je préviens cette vidéo est en totale impro je n'ai rien écrit je suis en mode freestyle c'est bon comment je peux vous prouver que je suis en impro comment je peux vous prouver que je suis en impro bref je suis en impro croyez moi sur parole et puis c'est tout quoi merde alors si vous êtes déçu si vous êtes frustré si vous sentez une angoisse une colère qui commence à vous envahir bah vous savez quoi faire il suffit de cliquer sur le petit pouce en l'air et ça ira mieux très bien c'est parti on y va nous sommes donc au premier tour mais tous ces films là pour moi si vous me posez la question dans la rue que je dois vous en citer un au hasard un chaque peut tomber quoi si tu me dis Sofiane c'est quoi ton film préféré je peux te sortir retour vers le futur bam vous avez compris le truc tous les films qui sont dans cette liste sont mes films préférés et je ne sais pas lequel sera mon film préféré le seul voilà on commence c'est parti Sofiane are you ready ? Y'a personne ok alors premier tour premier duel Retour vers le futur contre la cité de Dieu mettez en couloir en couloir tout s'en rend avec les armes les armes en l'air bordel je vais vous rendre triste et je suis vraiment désolé si je choisis ce film là c'est qu'il y a une bonne raison et je choisis la cité de dieu parce que ce film en fait il a un charisme je pense que la cité de dieu évidemment vous connaissez enfin vous avez peut-être déjà entendu parler de certains personnages ou de certains événements qui se passent dans ce film mais je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas vu ce film c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie c'est une claque vous pouvez voir toutes les histoires qui se passent dans les favelas du monde celle ci elle est imbattable t'as une histoire de fou qui se passe dans les favelas mais je vous raconte pas plus il faut que vous alliez voir ce film débrouillez vous pour le trouver débrouillez vous pour le regarder la cité de dieu s'il vous plaît bref t'as pris une histoire de malade dans la gueule et à la fin il y a marqué inspiré d'une histoire vraie chaud donc ce sera la cité de dieu qui passe en quart de finale je suis tu t'enfonce tofiane tu t'enfonce mec putain retour à le futur merde ah peut-être que je change d'avis peut-être que je suis dans ok les évadés ou le sixième sens les deux films ont un twist un twist c'est quand vous êtes à la fin vous êtes comme ça vous faites mais non c'est pas vrai le sixième sens il va te tenir en haleine jusqu'à la fin du film je vais apprendre une tarte dans la gueule les évader tu commences petite tartelette dans la tête je continue un peu tu chiales je continue un peu t'es contenté heureux tu continue un peu tu dis attends il se passe quelque chose de bizarre là tu continues un peu boum tard dans la gueule twist un film c'est un manège c'est les évadés qui passent en quart de finale ok le premier film est un film culte c'est un des des meilleurs thrillers qui existent de la planète ce film c'est Usual suspect face à Pulp Fiction je choisis Pulp Fiction j'aime trop ce film Usual suspect est un putain de mon thriller mais Pulp Fiction est juste trop cool mec je suis un putain d'argumentateur wouah je suis trop fort hein vendez moi un film Sofiane bah écoute Usual suspect il est bien mais Pulp Fiction il est trop bien Pulp Fiction passe en quart de finale ok là on a un duel qui fait très mal qui n'a absolument rien à voir le premier film c'est Kill Bill et le deuxième film c'est Le Seigneur des Anneaux 3 le retour du roi mais pas de question à se poser en fait mec c'est le Seigneur des Anneaux qui passe en quart de finale il y a très peu de gens qui arrivent à faire ce qu'a fait Peter Jackson pour le Seigneur des Anneaux mais c'est la même auteur que actrice Columbus qui est réalisateur d'Harry Potter qui a sorti Harry Potter du livre qui est quand même un taf de malade en sachant que dans la tête des gens un sorcier ça ressemble à ça Voilà ça pue la merde un sorcier à la base bref il y a un taf de malade derrière le derrière Harry Potter mais il y a aussi un taf de malade derrière le Seigneur des Anneaux Le Seigneur des Anneaux 3 en continu avec deux films encore une fois que j'adore Snatch Ou le Prestige Et ce sera sans hésiter le Prestige parce que c'est une des histoires où j'ai pris pareil une des plus grosses claques parce qu'il y a un twist final de malade et ce film est génial et ça parle de magie Et j'adore la magie évidemment et je pense que vous aussi on l'a compris oui c'est bon et ça va c'est j'ai compris bah ce film il parle de magie Différemment c'est pas Harry Potter il parle de la vraie magie des vrais magiciens quoi pas des sorciers Ohlala non mais c'est pas vrai ce duel est mort putain mais c'est quoi ce tournoi mais c'est fou Inception Ou Interstellar Waaaou Waou Inception Interstellar est-ce pile ou face pile ou face Cassé Cassé donc ça compte pas Oh non mais c'est pas possible de faire un choix là c'est infernal Mais vous êtes des ouf a jouer à ce jeu mais vous êtes malade Pourquoi vous me dites pas aller te faire va te faire foutre Pourquoi vous me dites pas dans les commentaires mais arrête ça ça c'est ça fait trop mal Qu'est-ce que... T'en penses quoi, toi ? Tu dirais quoi, toi ? Hein ? Quoi ? Parce qu'il y a plus d'argent. Mais qu'est-ce que tu dis ? Tu dis de la merde, Zéba, non ? Et toi, tu... Non, toi, tu... T'en penses quoi ? Hum ? Mais comment je fais si toi, tu dis Inception ou toi, tu dis Interstellar, les gars ? C'est pas... Je peux pas, je... Ouais, bon, ok, c'est moi qui vais trancher, très bien, allez. Cinématographiquement, comme les gens disent, alors que je pense que la moitié des gens ne savent pas ce que ça veut dire, et qu'en fait, je pense que ça veut rien dire du tout. Cinématographiquement, de quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ça veut rien dire du tout. Ça n'a aucun sens. Cinématographiquement, faut arrêter ce terme, s'il vous plaît, ça ne veut rien dire. Voilà. Je trouve ça dingue. Moi, quand un mec, il me dit, mais mec, c'est un truc de fou. T'imagines même pas le travelling comme ça, sur la partie féminine du méchant. Alors que le méchant, c'est pas une féminine. Le méchant, c'est un ours. Putain. Magnifique. Je déteste qu'on me dit ça. Moi, quand on vient, on me dit, putain, mec, la fin, franchement, je l'ai pas vue arriver. Ou quand on me dit, mec, j'ai pris une claque. Ou quand on me dit, mais gros, mais putain, mais t'en rends pas compte comme il joue trop bien. Juste des petits détails comme ça, moi, c'est ce qui me fait kiffer. Je préfère cette personne qui vient de dire, avec les yeux qui brillent, que ce film était incroyable et qu'il a pris une claque. Je préfère ça qu'un mec qui va me décrire des trucs techniques dont j'en ai rien à foutre, en fait. Des trucs techniques, je vais les déceler moi-même. Je vais les aimer moi-même. Je vais les apprécier moi-même ou pas, en fait. Parce qu'il y a des trucs techniques très bons et des trucs techniques à chier, c'est tout. Je vais prendre le film qui me fait le plus rêver et c'est bien, les mots sont bien choisis parce que je vais prendre Inception. Ok, on passe à la suite. Imitation Game ou Slumdog Millionaire. Euh... The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking ? F*** you mal, Malek. You're absolutely right ! Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire passe en quart de finale. Et celui-là va me faire encore plus mal. Ah ! The Dark Knight contre Forrest Gump. The Dark Knight contre Forrest Gump. The Dark Knight, Joker, Forrest Gump, Forrest Gump. Euh... Non, mais non, mais ouais, mais ouais, mais ouais, mais oui, mais putain, mais merde. Mais ouais, mais ce... C'est fou, hein. Sérieux ? Elle t'a vraiment fait ça ? Mais c'est vraiment une connasse, hein. Mais franchement, mais... Elle s'appelle comment ? Amélie ? Mais je la déteste, Amélie ! Quoi ? Mais c'est qui cette meuf ? Mais qu'elle aille se faire foutre ! Amélie, elle a choisi The Dark Knight ! Mais elle est foo... Non, 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 c'est Forrest Gump qu'il faut choisir. Forrest Gump ! On continue. La Cité de Dieu. Ça déconne, ça fait pas clic-clic. Contre les évadés. Oui. La Cité de Dieu les évadés, la Cité de Dieu les évadés. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais je suis désolé pour ce concept. Mais vous devez souffrir. Mais en plus, tous les matins, à 7h du mat sur Instagram, boum, je balance le premier truc. Twitter pareil. Et dès le matin, je vous attaque, en fait. Pfff. Fait chier. Les évadés. On passe à autre chose. J'en parle plus. Plus jamais. Le premier qui met la Cité de Dieu en commentaire, je sais pas ce que je lui fais. Mais ça va pas être gentil du tout. Ça sera plutôt de l'ordre de la méchanceté. Allez, on passe à autre chose. On passe à la suite. Wow. Non, lui, il va faire mal. Lui, il va faire très très mal. Pulp Fiction ou Le Seigneur des Anneaux 3. Le Seigneur des Anneaux 3. Ouais. Je vais plus vite. Ça me permet de moins souffrir. Je vais me faire déglinguer par tout le monde. C'est pas grave. Le Prestige ou Inception. C'est pas vrai. Je vais être un peu plus intime avec vous là. Les films sont... C'est hyper important pour moi. Et en plus, je suis un mec indécis. C'est un très gros défaut que j'ai. Je suis incapable de faire un choix. Alors là, vous me demandez de faire des choix. Enfin, non, vous me demandez pas. C'est moi qui ai décidé de le faire. Je suis con. Je me demande à moi de faire un choix entre Inception... Et le Prestige. Inception. Allez, Inception. C'est beaucoup plus grandiose que le Prestige. J'en éternue, quoi. Ça devient trop dangereux. Là, ça touche ma santé. Ça devient chiant. Bon. Ça y est, je suis malade. Ce tournoi est en train de me tuer. Donc, ok. Donc, du coup, c'est Inception qui monte en demi-finale. Et là, on arrive au dernier duel des quarts de finale. Slumdog millionnaire contre Forrest Gump. Forrest Gump. Pourquoi Forrest Gump ? Parce que... Parce que je déteste les Indiens. Simple. Forrest Gump arrive donc en demi-finale. Et nous sommes donc en demi-finale. Il y a deux duels. Les gagnants de ces duels iront tout de suite en finale. Les évadés. Contre le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Bon, vous savez quoi ? On va faire un truc très simple. De toute façon, je fais ce que je veux. C'est ma vidéo. Ok. Mais ça sera le Seigneur des Anneaux, c'est sûr. C'est sûr. Les évadés. Alors... Allez... Euh... Non, non, c'est... Non, ben non, c'est... Ben ouais, mais putain, je suis désolé. Et je vais décevoir des gens. Et je vais en... Et je vais détruire des cœurs. Les amis, ça sera les évadés. C'est les évadés parce que c'est... Parce que ce film, il est parfait. Je crois même qu'il est top 1 du... Du top IMDB. Qui est le... En gros, le halociné américain. Voir même peut-être le halociné mondial. S'il vous plaît, si vous êtes énervé, ben... Vous savez quoi faire. Allez, on continue. Les évadés passent en finale, du coup. Et Forrest Gump le rejoint. Je préfère Forrest Gump à Inception. Allez, on est à la finale. Les évadés. Ou Forrest Gump. Bon, avant que je vous dise la fin de ce tournoi. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Vous abonner également. C'est ça qui va me motiver. Et ça me motive de ouf. Et vous êtes de plus en plus nombreux. On a dépassé le million et je vous ai jamais remercié. Donc merci. Sinon, j'ai choisi Forrest Gump. Ensuite, la semaine prochaine, on verra. Ouais, j'ai choisi Forrest Gump. Parce que ça fait à la fois rêver, ça fait rire, ça fait pleurer. On a beaucoup d'empathie, encore une fois, pour cet acteur qui est majestueux. Tu le vois, t'as envie de lui faire. T'es là, tu fais putain, non, je suis désolé pour toi, mec. Tu me rends triste, pardon. Il y a de tout dans ce film. Il y a de la romance, de l'action, de l'aventure, du drame, évidemment. Il y a de la comédie. C'est considéré comme un film romance-comédie dramatique. Moi, je le vois comme un film tout court, en fait, qui est un bon film et qui est un très bon film et qui est visiblement mon film préféré. Voilà. Forrest Gump est mon film préféré. Et puis, putain, j'aime tellement les gens cons. Et je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes idiots. Et je rigole, évidemment. Putain, Forrest Gump est mon film préféré. Salut, Sofiane. Tu t'appelles comment ? Sofiane. Enchanté. C'est quoi ton film préféré, Forrest Gump ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Et évidemment, si vous voulez suivre les prochains tournois, je vous invite à me suivre sur Twitter et Instagram. C'est ici où tout se passe. C'est là où il y a la grande bataille. C'est là où il y a des morts. Il y a des morts. Il y a eu des morts. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce ne sera pas un tournoi, ce ne sera pas un doublage. Ce sera une vidéo sur le cinéma. Et ça parlera des effets spéciaux. A très vite. Ciao.